On m'a demandé de porter un regard institutionnel sur les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Et donc je vais essayer de porter un regard tout à fait pragmatique d'un membre d'une direction d'université qui est confronté à ces questions de sens et d'efficacité très régulièrement et m'occupant des questions de qualité, de valorisation de l'enseignement dans une université où comme partout la pente va plutôt vers la recherche, j'observe évidemment régulièrement ces tensions. Et je pense d'ailleurs qu'une des fonctions principales de la direction dans ce domaine c'est de réguler ces tensions, mais j'y reviendrai dans un instant. J'aimerais revenir un instant sur le thème qui a été mis en exergue pour ce colloque, concilier sens et efficacité, sans faire de l'exégèse de bazar, juste souligner dans le fond, dire concilier, ça sous-entend que peut-être ça n'irait pas ensemble et que peut-être même ça serait antagoniste. Ce qui pose évidemment des questions, et c'est vrai que le fait que ça ait du sens, ça ne veut pas dire que c'est efficace, et le fait que quelque chose soit efficace, ça ne veut pas dire que ça a du sens. Et je me suis permis d'emprunter cette petite slide dans une campagne pour le développement durable pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est plus efficace qu'on va nécessairement dans la bonne direction. Donc ça amène une question, mais alors quels sont les liens entre ces deux éléments ? On peut voir ça de différentes façons, d'un premier point de vue, et de dire, en fait l'efficacité c'est l'alignement entre le but et les méthodes. Ça c'est un premier regard. Et donc le but évidemment pose la question du sens. Dans un premier cas, l'alignement entre le but et les méthodes, on est vraiment dans ce que vous avez entendu encore aujourd'hui dans l'approche qualité, le fitness for purpose, c'est ce qu'on fait bien, les choses qu'il faut pour arriver là où on veut. Mais le but, ça pose aussi la question du sens. Et là, on est dans une autre question qu'on pose moins, et Xavier l'évoquait je pense ce matin implicitement, c'est la question de fitness of purpose. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien en train de faire les bonnes choses ? Le deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est que dans le fond, il me semble qu'il y a un lien qui se perd souvent, c'est la relation entre le sens et les pratiques. Et j'aimerais m'attarder un instant là-dessus. Si on se place dans une perspective qu'on pourrait qualifier de connective, pour faire chic, on pourrait dire que donner du sens, fabriquer du sens, comme dirait les Anglais, j'aime bien cette idée qu'on fabrique du sens, en réalité, assez simplement, c'est faire des liens. Alors j'aimerais juste passer un petit détaux par une petite métaphore. Si je vous montre ceci, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Vous pouvez voir une vache, une carte de géographie, des choses à connotation sexuelle, ou éventuellement un visage. Ça va dépendre des a priori que vous avez, ça va dépendre si vous vous focalisez sur un aspect ou l'autre de cette image. Mais si je vous montre ensuite cette image-là, en principe, vous devriez voir un visage. Sinon, peut-être que vous avez abusé de la bière à midi. Mais en principe, vous devriez voir un visage. Et vous voyez bien que, si je reviens en arrière, eh bien, vous devriez, un peu plus qu'avant, voir un visage. Donc, simplement, ce que je veux souligner avec cette petite métaphore, c'est qu'en fait, on a tendance à se focaliser sur certains éléments et on perd de vue l'image globale, d'une part, et d'autre part, on perd de vue les liens entre l'image globale et les pratiques. Et c'est ce que je peux observer dans mon université, bien sûr, et dans d'autres que je visite, c'est qu'il y a une tendance à se focaliser sur les pratiques et la perte du lien avec le sens et la vision qui est derrière, d'où ça vient, pourquoi on fait ça, etc., et on se focalise sur les pratiques. Alors, pour refaire le lien entre le pratique et le sens, j'aimerais l'illustrer de comment elles s'inscrivent, comment cette relation s'inscrit dans l'évolution du contexte d'enseignement supérieur de ces dernières années. Bien sûr, je ne serai pas du tout exhaustif, mais je voudrais juste dégager quelques éléments principaux qui ont amené à une évolution ou une émergence de ces pratiques. Alors, vous avez vu, sur le programme, c'était marqué 1h30 d'Anares. Évidemment, je ne vais pas parler 1h30, je m'arrêterai à 1h25. Mais, en fait, ce que je vais essayer de faire dans ce début d'après-midi, je vais maintenant faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire un petit chapeau général sur les principales tendances et quelques éléments qui y sont associés. Et puis après, je focaliserai sur trois aspects et à chaque fois, j'essaierai de faire, enfin, vous essaierai de faire le lien avec ce que vous avez fait ce matin dans les ateliers. On a fait un pari avec Caroline. Alors, les paris, on peut les gagner ou les perdre, puis on peut gagner beaucoup, perdre beaucoup, on verra. L'idée, c'est que j'ai choisi de me focaliser sur deux, trois thématiques et puis on espère qu'il pourrait y avoir quelques raccords avec ce que vous avez fait ce matin. Alors, j'ai choisi de façon... On va l'oublier, celui-là, pour le moment. J'ai choisi, de façon un peu simple, de découper cette analyse de façon tout à fait discutable entre trois grands niveaux d'analyse, des évolutions au niveau politique, des évolutions au niveau économique et des évolutions au niveau pédagogique. Mais vous avez vu que je l'ai mis entre guillemets pour éviter de me faire lyncher à la sortie. En plus, des choses sont un peu à cheval, mais on va faire comme si ce n'était pas à cheval. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, évoquer un certain nombre d'aspects au niveau politique, de grands changements. Et je vais relativement rapidement, parce que, pour finir, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est juste dans cette notion de remettre les choses en perspective. Alors, évidemment, un élément qui est important de ces 20, 30 dernières années, les dernières années, le temps passe vite, c'est, évidemment, la notion du New Public Management ou cette volonté d'utiliser le mieux possible les ressources de l'État et de montrer l'efficacité dans le fonctionnement, etc. Donc, ça, c'est un élément important. Un élément qui est encore plus important dans notre contexte, à mon avis, c'est l'évolution de la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, puisque vous savez que partout en Europe, et même ailleurs, mais disons, restons à l'Europe, toute l'évolution des lois va vers plus d'autonomie. Alors, ça ne veut pas dire toujours la même chose, il y a des grandes différences, mais toutes vont vers plus d'autonomie à l'université. Et contrairement à ce qu'on se dit parfois, plus on a d'autonomie, plus on a une exigence d'accountability, comme on dit en français. Et ça, ce n'est pas toujours évident pour certains de nos collègues, parce qu'ils se disent, si on est plus autonome, qu'on nous fiche la paix. En réalité, comme c'est la plupart du temps les mêmes qui payent, ils ont envie de plus savoir encore ce que nous faisons de leur argent. Et évidemment, le point suivant, c'est, vous le savez, le processus de Bologne, qui était d'abord, avant tout, un projet politique. Vous avez oublié celle-là, en fait ? Vous avez vu celle-là, déjà ? Non, je me suis décalé, pardon. Bon, ben, vous la voyez. Désolé, je me suis décalé d'une slide. Ça ne fait rien, je vous montre quand même Bologne. Charmante cité. Simplement pour rappeler, parce que ça fait aussi partie de ça, que la notion d'assurance qualité était, vous le voyez ici, constitutive de la déclaration de Bologne. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, l'idée, c'était de créer cet espace européen, cet espace politique européen, et donc de s'assurer qu'on allait retrouver, à droite, à gauche, un certain nombre de conditions comparables. Je glisse maintenant sur des aspects économiques. Vous voyez que je vais très rapidement. Alors, les premiers éléments qu'on peut souligner, évidemment, c'est la réduction des financements publics, avec, en contrepartie, dans un certain nombre d'endroits, les augmentations des taxes, des subventions qui sont liées aux résultats, avec toutes sortes de calculs plus ou moins savants, et qui sont plus ou moins pertinents, là, si on parle du sens. Évidemment, en effet, ça a été évoqué ce matin, une compétition entre les institutions et le fameux marché global de l'enseignement supérieur, qui déclenche parfois un certain nombre de réponses, si on veut, consuméristes. Alors, pour ça, je prends ici cette illustration. C'est un numéro assez ancien du Nouvel Obs, mais c'est parce que j'ai toujours été très frappé par cette mise en page. Vous voyez, 88 établissements au banc d'essai, c'est un peu comme les machines à laver, quoi. Donc, on est dans cette logique-là, où on se dit, oui, les étudiants, les consommateurs, c'est un marché, etc. En réalité, ce n'est pas si grave, parce que, vous voyez, si on regarde un peu ce que font les étudiants de ça, les rankings, c'est très, très important, parce que c'est comme ça que les étudiants choisissent. Il y en a 15% qui regardent. Donc, il ne faut pas trop se déprimer avec ça. Mais ça ne fait rien. Ça met quand même une ambiance. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas se laisser aspirer par ces évolutions. Et enfin, ce que j'évoquerai maintenant, c'est l'aspect pédagogique. Je pense que j'ai un petit... Je dois avoir un petit problème d'ordre des salles. Ce n'est pas grave. Dans l'aspect qu'on va mettre dans le contexte un peu pédagogique et un peu à cheval entre la pédagogie et l'économie, c'est évidemment l'augmentation du nombre d'étudiants. Dans tous les pays, il a doublé en une trentaine d'années, etc., avec les effets que ça donne. C'est l'augmentation de l'hétérogénéité des profils. Je reprends ici un extrait du rapport Trends 2010 de l'EUA. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une enquête qui a été faite auprès de 821, sauf erreur, universités et hautes écoles en Europe, qui montre bien qu'il y a cette volonté d'attirer des étudiants, mais surtout que ça crée une grande hétérogénéité. Et puis, cette évolution-là, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'étudiants, elle est aussi en contradiction avec une diminution des ressources qu'on évoquait plus tôt. Donc, il y a une forte tension dans le système avec un effet sur les taux d'encadrement et toutes ces choses-là, à un moment où, justement, on essaye d'avoir des méthodes avec des groupes de plus petite taille. Donc, ici, un certain nombre de tensions aussi. Et puis, d'autres thématiques qui ont été évoquées, c'est ce doux mot très poétique d'employabilité. Et évidemment, c'est une préoccupation qui est importante. Et je rappelle, parce qu'on a tendance à le perdre de vue, me semble-t-il, quand je discute à droite, à gauche, c'est qu'en réalité, moins de 3% des étudiants feront une carrière académique. Donc, il faut quand même s'occuper des 97% autres. Et certains de mes collègues pensent que, si on leur demande comme ça, ils disent, mais 50% vont faire des choses comme ça. Et on est toujours un peu surpris. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ne vont pas faire une carrière, qui ne sont pas dans cette socialisation, dans ce moule, et qui vont devoir, évidemment, trouver à s'insérer professionnellement. Puis, un autre aspect que j'aimerais encore souligner, c'est que, quand on réfléchit à Bologne, puisque c'était là, on voit le projet politique, créer un espace européen d'un tas de choses. On voit le projet un peu administratif, faire des règles du jeu comparables, et puis compter les crédits quand on revient, etc. Mais je prétends qu'on a tendance à perdre de vue l'idée aussi qu'il y a un projet pédagogique qui est derrière. Regardez ce qui se passe. Quand on compte des ECTS avec la charge de travail, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On est en train de prendre en compte l'idée que ce qui compte autant que ce que raconte l'enseignant ou l'enseignante, c'est ce que fait l'étudiant ou l'étudiante. Et que toute son implication, elle compte. Quand on s'occupe de Learning Outcome, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de dire ce qui compte, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce qu'ils apprennent. Donc en fait, on est en train ici de prendre en compte l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage de la deuxième moitié du siècle dernier, avec ce fameux changement de paradigme que vous connaissez tous par cœur, mais je ne ferai pas l'interrogation aujourd'hui, qui est de passer de la transmission, comme vous le savez, à la construction. Et puis, il me semble que ces machins-là, ces dessins, ils avaient été faits par Nicole une fois, on faisait des choses ensemble. Enfin, des choses ensemble, des formations ensemble. Et excuse-moi, Nicole. Parce que moi, j'en avais fait un moche, elle l'avait refait, mais ça a toujours été un peu comme ça, je les faisais toujours moche, elle les refaisait bien. Vous connaissez Nicole. Alors, simplement, après ces éléments généraux, je voudrais juste, ici, pour évoquer un certain nombre de points, ça, c'est la même enquête, Trends 2010, encore une fois, avec 820 établissements. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est que ces problématiques sont effectivement des problématiques qui sont importantes. Vous voyez tout en haut l'importance. Donc ça, c'est ce que les... Vous voyez la question, c'est dans les dernières années, quels ont été les changements importants dans votre université, vous voyez. Vous voyez, c'est 60%, c'est l'importance accordée à l'assurance qualité. Vous voyez aussi l'autonomie, 43%, la coopération avec l'industrie. On voit la question de l'employabilité, tous ces éléments-là. Je ne vais pas vous faire le tableau. Si ça vous fascine, vous trouvez le document sur le site de l'EUA et la slide sur le site du colloque. C'est ça, Madame Garand ? OK. Bon, là, on a un certain nombre de tendances et d'évolutions. Mais évidemment, quand on parlait du sens, quand on parlait de la vision tout à l'heure, il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que dans cette évolution, il y a de plus en plus de parties prenantes qui jouent un rôle et qui jouent une influence. Plus qu'avant, je ne vais pas entrer dans des grandes démonstrations ici, mais les politiques, les autorités, les subventionneurs se préoccupent de plus en plus de ce que font pour de vrai les universités. Ça n'arrive pas toujours comme ils voudraient, mais ça, c'est une tentative. On en parlait ce matin, les étudiants et les étudiantes aussi sont de plus en plus concernés à se faire entendre leur voix, à voir le point de vue. Ce qui fait que on se trouve, et en particulier, d'accord à la direction d'une université, à régler toutes sortes de tensions, et j'y reviens un instant. Et une des tensions principales qui est liée à ce que j'évoquais ici, c'est de trouver l'équilibre entre l'autonomie et l'accountability. Et ça, c'est un enjeu assez important qui se retrouve dans tous ces processus d'évaluation, etc. Parce que si, d'un côté, on va trop du côté de l'autonomie, alors on prend le risque qu'un certain nombre de besoins ne soient pas satisfaits, et évidemment que ça mécontente les parties prenantes qui soient étudiants, étudiantes, ou qui soient les autorités politiques. Et d'un autre côté, évidemment, si on va trop du côté de la redevabilité, comme on dit, évidemment, ça frise la bureaucratie. Donc, on est sans arrêt à essayer de trouver cet équilibre. Oui, on est autonome, donc on doit rendre des comptes, mais ce n'est pas parce qu'on doit rendre des comptes qu'on doit passer son temps à remplir des feuilles. Et on doit trouver régulièrement cet équilibre. Il y a un autre aspect que j'aimerais souligner qui est aussi lié à ça, c'est cette idée que, dans le fond, passer à l'action, ça suppose des décisions. C'est fort, comme formulation. Donc, passer à l'action, ça suppose des décisions. Est-ce que j'aimerais simplement souligner ici, parce que je crois que c'est un élément important dans notre discussion, mais peut-être me gourge, c'est que, en réalité, très souvent, on discute sur les décisions et peu sur les valeurs qui sont sous-jacentes à ces décisions. Parce que, pour reprendre l'expression de Jaroson, philosophe de la décision, dans la vie, il y a des problèmes durs et des problèmes mous. Alors, les problèmes durs, c'est un calcul, on ne s'en occupe pas. Les problèmes mous, c'est tous les problèmes où la décision, dans le fond, est liée à des valeurs. Et en fait, chacune de nos décisions va refléter nos valeurs prioritaires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on compare la décision. C'est comme ça qu'il faut évaluer ? Non, en réalité, on est en dessous de cette espèce de ligne bleue que j'ai mis là un peu pas trop net, justement, où on confronte décision contre décision, alors qu'en fait, c'est le sens sur lequel on n'est pas d'accord. Et je pense qu'une partie de cette discussion sur le lien entre sens, efficacité, etc., c'est qu'on ne remonte pas au niveau des valeurs et des priorités sous-jacentes. Alors là, ça suppose d'expliciter ces liens, d'expliciter ces valeurs et ces visions. V, c'est bien, ça fait valeurs et visions, vous en avez deux pour le prix d'un. L'autre aspect que j'aimerais évoquer, c'est qu'on pourrait se dire, alors c'est très simple, il suffit de se dire, voilà, on met les valeurs et puis on les choisit, puis on prend les décisions, puis tout le monde comprendra le lien qu'il y a entre les pratiques et le sens. Mais non, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, toutes ces valeurs, ce n'est pas juste un petit stock, ce sont des valeurs qui sont en tension. Et on est toujours confrontés à des systèmes de valeurs en tension. Alors j'ai pris par exemple ici où on dit, ben voilà, on va éduquer le plus grand nombre ou au contraire, non, non, pas du tout, ce n'est pas ça, il faut identifier la relève dans une position un peu élitiste. Ou on va nous dire, non, non, mais la vision, les priorités d'une université, c'est de rayonner à l'international, de grimper dans les rankings, c'était évoqué ce matin, donc on ne dit, pas du tout, il faut contribuer au développement local. C'est ça l'importance de l'université. Et vous voyez que on a aussi des visions assez différentes. Je donne juste une petite anecdote en passant. Tous les deux ans à peu près, on reçoit tous les partis politiques, pas ensemble, séparés, parce qu'on n'a pas d'infirmerie. Mais c'est eux qui votent les budgets. Donc, et puis on leur explique, etc. Et alors, quand vous demandez à un académique pourquoi il est payé, il dit, ben, pour faire de la recherche. Quand vous demandez aux politiques pourquoi vous payez, ben, ils disent pour l'enseignement, et je vous raconte juste une dernière fois, des politiques, vous disent, ah, mais c'est intéressant, moi, je ne savais pas que vous faisiez de la recherche. Ben, on rigole, mais on a eu des étudiants qui disaient la même chose aux professeurs. Parce que, une fois, j'avais incité des professeurs à raconter leurs recherches aux étudiants, et les étudiants me disent, ah, mais c'est intéressant, on ne savait pas que vous faisiez de la recherche. Donc, voyez, ces différences de point de vue, de perspective, ces tensions, on les a tout le temps. Et en fait, ce que je voudrais dire, ça fait, je m'excuse d'ailleurs en passant, parce que, enfin, je vous prie de m'excuser, mais il y a deux, trois choses que j'ai racontées une fois à l'autre dans ce noble pays royal, et donc, désolé pour ces répétitions. En fait, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, tout ce système en tension, il doit tout le temps être régulé, il est instable, parce que n'importe quelle valeur, s'il n'est pas en tension avec une autre valeur, c'est un peu une formule, comme ça, devient un vice. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans toutes les histoires de qualité, on vous dit, il faut de la transparence. D'accord ? Ça, c'est très bien, la transparence, même si, si je peux dire ça, je ne suis pas fétichiste de la transparence. Mais, regardons cette histoire de tension qui est là. Si, on dit, on est totalement dans la confidentialité, les gens vont dire, non, mais on est excellent, venez pas voir, c'est pas la peine, on est très très bien. Donc, on dit, ça ne va pas du tout, donc on va aller dans la transparence. Mais si on est dans la transparence absolue, on va avoir des effets pervers, c'est-à-dire que les gens ne vont plus mettre à jour leurs difficultés, leurs problèmes, etc., parce qu'ils vont avoir peur de la rétorsion. Donc, ça veut dire qu'on doit, notamment dans ce qu'on communique des évaluations, faire l'équilibre entre transparence et confidentialité. Donc, et je vais bientôt m'arrêter pour cette première partie, rassurez-vous, il y a évidemment un certain nombre d'enjeux au niveau institutionnel qui découlent de ça, puisqu'il me semble que j'ai essayé d'illustrer rapidement qu'il y a bien des liens entre ces valeurs, ces visions et ces pratiques, mais la plupart du temps, elles ne sont pas toujours explicitées. Comme le système est instable, ça devient assez flou. Donc, ça veut dire qu'il y a ici un certain nombre d'enjeux reliés à ce que j'ai raconté. Un, c'est de réactiver cette image globale, ce visage de pourquoi on fait ça, où on va et comment ça s'inscrit là-dedans et ne pas se focaliser sur les détails. Ça suppose donc aussi de souligner les liens entre images globales, entre visions, entre valeurs et pratiques. On fait ça comme ça parce que ça est plus important pour nous, etc. Et évidemment, réguler ces tensions entre ces valeurs différentes, entre ces besoins différents de toutes les parties prenantes. Je finirai en illustrant par cette image qui est de saison quand même, mais que j'aime bien parce qu'on a des fois l'impression que l'équilibre, c'est juste d'éviter les extrêmes. Et je vous dis juste pour rappeler que l'équilibre, on a tout le temps se bagarré pour rester sur la crête parce que sinon, on glisse. Voilà, donc ça, c'était quelques éléments généraux sur ces relations entre des pratiques et le sens qui sont pratiques d'évaluation ou autres. Et dans un deuxième temps, j'aimerais me focaliser sur trois aspects qui sont là. La première, c'est les évolutions au plan politique et on reviendra sur les questions d'assurance qualité un peu plus en détail. La deuxième, c'est l'aspect économique et je reviendrai sur les questions de learning outcome et d'employabilité avec mon regard et l'aspect pédagogique sur les questions aussi de learning outcome et de collaboration. Et puis à chaque fois, on essaiera de... Enfin, je donnerai la parole aux gens qui étaient dans les groupes. En fait, là, je vois qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre mais vous n'en faites pas, je vous dirai tout. Et donc, ce que je proposerais maintenant, puisqu'il y avait un groupe qui travaillait d'une façon un peu globale un peu sur le sens, de donner la parole à la représentante de ce groupe qui va nous dire ce qu'ils ont dit. S'il y a des liens, tant mieux, sinon ça n'empêche pas de réfléchir. Oui, un. En principe, j'essayais de faire dans l'ordre mais vous savez, je suis à moitié bernois. Ok. Voilà, donc l'atelier 1, en fait, avait comme thème les réformes actuelles sont-elles en adéquation avec les évolutions des missions de l'enseignement supérieur et les intervenants dans cet atelier avaient bien été choisis par rapport à leur, on va dire, leur niveau de responsabilité. Et donc, on avait M. Coudizère qui était responsable du conseil général des hautes écoles. Donc là, on est dans l'enseignement supérieur non universitaire. M. Philippe Ampli qui, lui, est vice-recteur à l'enseignement et aux apprentissages. Donc là, on était dans une université à l'ULB. Et par ailleurs, Benoît Rossan qui, lui, est un professeur à l'école polytechnique de Louvain. Donc, je dirais que ces trois niveaux de positionnement donnaient au niveau de, je dirais, de l'échange des points de vue qui étaient relativement différents tout en allant peut-être dans le même sens, mais alors, on n'est pas dans la même définition du mot sens. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui était conseil général des hautes écoles, enfin, les interventions du conseil général des hautes écoles et de l'ULB, on était plus dans la gestion de l'enseignement alors que Benoît Rossan, lui, était plus au niveau de l'enseignement, enseignant actif dans ce secteur-là. Et donc, on ne se posait pas de la même manière, je dirais, par rapport à cette question puisque la question du sens pour le professeur est d'évidence, alors qu'on va dire que quand on est responsable ou vice-recteur, on se préoccupe aussi beaucoup plus de l'efficacité en ayant un souci par rapport au sens, bien entendu. Et donc, la raison pour laquelle ces transformations, les réformes sont arrivées dans ces différents endroits sont différentes. Benoît Rossan a bien parlé de Candie 2000 et donc du grand projet de réforme à l'école polytechnique. Donc là, on est bien dans une transformation à la base alors que M. Coudizère, lui, a parlé à un certain moment d'une remise en cadre, enfin, je veux dire en cohérence de différentes informations ou recherches ou questionnements des personnes sur le terrain. Donc à un certain moment, effectivement, le Conseil général des hautes écoles s'est intéressé à tout ce qui remontait en termes de référentiel de compétences et de définition de profil professionnel pour à un certain moment essayer de mettre une homogénéité au milieu de tout ça, sachant qu'il y a 20 hautes écoles, enfin, donc visiblement, il y avait ce besoin-là. Le sens étant là, partie du terrain et puis effectivement, à un certain moment, il y a le Conseil général qui est venu voir tout ça. Philippe Ampli pour l'ULB lui a parlé du projet de Solvay où le sens était effectivement à un certain moment de se remettre en questionnement par rapport à la formation à la... Je regarde parce qu'il est là... À la formation à Solvay pour redéfinir les choses, mais en travaillant bien entendu avec les acteurs sur le terrain. Donc, je dirais que là, on est aussi sur un positionnement un peu entre le sens qui est donné par les professeurs et l'objectif qui est recherché par la Solvay Brussels School et le terrain. Et alors, je dirais que Benoît Rossant, lui, le sens qui donne à ces réformes-là, et en tous les cas pour la réforme de Candide 2000, c'était être heureux deux fois. Donc, une fois l'enseignant, une fois l'étudiant. Alors, ils ont parlé aussi... Alors, par rapport à l'efficacité, Benoît Rossant a quand même soulevé le fait qu'il s'agissait d'avoir aussi un alignement des attentes, autrement dit, recteur, doyen, comme soutenant ces transformations. Et donc, je dirais que là, c'est important aussi qu'à un certain moment, que les acteurs donnent le sens et soient dans l'action de la mise en place de ces réformes, certainement, mais soutenues en tous les cas par un cadre extérieur, semble assez évident aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit. je dirais qu'en gros, il s'agit... Enfin, pour que le sens continue à exister, il y a quand même un souci de gestion participative dans les institutions, mais la gestion participative n'est pas la même dans les hautes écoles et dans les universités et peut-être bien dans chacune des universités. Voilà. La gestion n'est peut-être pas tout à fait la même. Voilà. Je vais m'arrêter. Voilà. Merci. Merci. Très bien. Mais je ne vais pas trop commenter parce que sinon, même si j'ai commencé en retard, je vais quand même être en retard. Simplement, souligner que, dans le fond, moi, je retrouve quand même cette nécessité d'une certaine façon d'expliciter et de se mettre d'accord sur une image, une vision globale qui préexiste. Alors, je vais maintenant un peu en cascade comme ça m'attarder sur sur un certain nombre de sujets et en fait, je m'étais trompé dans les groupes donc j'ai changé. En fait, maintenant, je vais parler des aspects d'employabilité et donc, ça sera après la personne qui va témoigner de l'activité du groupe 2 qui sera invitée à venir là. Alors, cette notion-là, j'aimerais la relier avec la notion des learning outcomes et ce que j'ai appelé ici la montée en puissance des learning outcomes. Si on réfléchit et je me réfère à cette idée évoquée tout à l'heure de la prise en compte de l'évolution des conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qu'on a pu observer et ça, c'est documenté par pas mal d'études et d'enquêtes, c'est que dans le processus de Bologne, dans le fond, dans beaucoup d'endroits et dans une première phase, on avait quelque chose qui s'appelait, suivant les cas, une licence et puis on a un peu bricolé les contenus puis on a fait quelque chose qui s'est appelé un bachelor mais qui n'était pas très différent de ce qui était avant. Éventuellement, des fois, on a rétréci la bouteille. Mais en réalité, on n'a pas très peu d'endroits et en tout cas, c'est ce que montre un certain nombre d'enquêtes, pris l'occasion d'avoir une réflexion pédagogique là-dessus. C'est-à-dire qu'on a réfléchi sur l'aménagement des contenus mais on n'a pas réfléchi sur ces questions d'enseignement et d'apprentissage, c'est-à-dire l'appropriation, l'intégration de ce fameux changement de paradigme qui passe d'un focus qui est centré sur l'enseignant et sur les contenus vers un focus qui est centré sur l'apprenant et sur son apprentissage. Évidemment, de mon point de vue, c'est ce focus sur l'apprentissage qui est exactement explicité à travers cette notion de learning outcome. Learning outcome est un révélateur de ce changement de conception. Mais comme le disait, je pense, Vincent Wertz ce matin, tout le monde ne voit pas les choses de même façon. Je vous ai amené ici l'extrait. La FAE, c'est la Fédération des associations d'étudiants de l'université de Lausanne, qui fédère les associations d'étudiants. Ils ont fait une étude de la mise en œuvre de Bologne à l'université. Vous voyez ce qu'ils disent sur la réforme de Bologne. Ici, un premier élément, c'est la modularisation, etc. C'est vendre des qualités exigées par les employeurs. C'est vraiment cette vision, ça sert le marché, etc. Et puis, le rapport se poursuit. Et là, je trouve quand même quelque chose qui est très intéressant, en particulier la fin. Les learning outcomes doivent être uniquement un moyen pour l'institution universitaire de s'adresser au marché de l'emploi. On voit juste cette version-là. En particulier, la dernière phrase. En aucun cas, les learning outcomes ne doivent devenir un outil ou, pire encore, un objectif didactique. C'est rempli de bonheur. mais ça montre quand même qu'on n'a pas fait passer le message de pourquoi on passe de learning outcomes et en quoi les learning outcomes révèlent, reflètent une évolution de nos conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage. J'ai passé un long moment avec eux. J'ai eu un succès d'estime. Mais voilà. J'aimerais juste faire une parenthèse par rapport à ça parce que, comme on dit dans certains endroits, je trouve personnellement qu'on a tendance à diaboliser cette notion de learning outcomes. J'aimerais juste rappeler que la formation, l'apprentissage, ce n'est pas un processus industriel où on va pouvoir mettre les gens à l'entrée puis tout contrôler et où ils vont sortir exactement comme on imagine à la fin. Au contraire, on espère avoir un peu de diversité. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on ne contrôle pas le processus d'apprentissage. Au mieux, on voit un bout qui dépasse. Mais vous avez toutes et tous fait l'expérience de ce que vos étudiants retiennent ou ne retiennent pas à la fin d'un enseignement ou quand vous les retrouvez quelques temps après. Ce n'est pas toujours ce que vous avez pensé. On voit déjà ça aux examens. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus se torturer trop avec ça. Les learning outcomes, c'est une façon de dire comment les choses ont évolué, mais il y a toute une partie de l'apprentissage qui nous échappe totalement et je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Maintenant, j'aimerais revenir après cette parenthèse sur la question de ces questions d'employabilité. Alors, évidemment, il y a une tension qui est là entre cette notion de formation théorique, disciplinaire et formation professionnelle ou bien formation à court terme pour produire les ressources pour le marché de l'emploi et par rapport à une perspective à long terme, il faut qu'ils apprennent tout au long de la vie. Alors, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est une façon de réguler cette tension parce que, malgré tout, travailler sur le fait que des étudiants puissent prendre un emploi, ça ne veut pas dire qu'on parle de formation professionnelle. J'aimerais bien souligner cette dimension et... Bon, il faut que j'aille vite. Alors, j'aimerais juste montrer cette notion ici de transfert et tout le monde a bien compris que je parlais ni de football, ni de banque, ni de Sigmund, mais de la capacité des étudiants et des étudiantes à voir comment ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris dans un contexte, dans un autre contexte. Et c'est bien là-dessus qu'on se focalise. Mais ça, c'est évidemment le résultat d'un travail de prise de conscience. Et je suis sûr que vous avez rencontré des gens qui avaient un doctorat et qui, quand on leur demandait en quoi ils étaient compétents pour le poste, ils disaient « Oh, moi, je suis spécialiste de la fourmi verte en apesanteur qui mange du lila. » Mais jamais ils ne pouvaient dire qu'ils savaient problématiser, qu'ils savaient gérer des projets, etc. Alors maintenant, ça va mieux parce qu'il y a eu des programmes pour leur faire prendre conscience de ça. Et donc, il y a ici cette notion de prise de conscience qui me paraît importante. Et j'aimerais évoquer ici cette notion de l'apprentissage « Pourquoi tu n'avances pas ? » par l'expérience. Ah, mais voilà, il n'était pas... Je sais... Non, non, ça... Voilà, c'est vous, les plus sages d'entre vous et les plus fans de BD ont reconnu une Gottlieb honteusement colorisée. Et ça, c'est Newton qui ramasse une pomme sur la tête et qui, du coup, découvre la loi de la gravitation. En fait, il y a plein de gens avant lui qui avaient ramassé des pommes sur la tête et après aussi qui n'ont pas trouvé la loi de la gravitation. Bon, après, c'était moins pertinent. En fait, ce qui se passe là et ce que je veux souligner avec cet élément, c'est qu'en réalité, il ne suffit pas d'avoir des expériences et toute cette notion du transfert, parce que vous savez, vous êtes spécialisé plus que moi, c'est que le transfert, il est individuel. Je ne peux pas... C'est moi qui vois les relations. Ce n'est personne d'autre qui peut m'imposer les relations. Et donc, la question, c'est toute la logique de l'apprentissage expérientiel. Alors, c'est pas... J'illustre ici par un modèle. Il y en a tout plein, comme vous savez. Il faut bien que tout le monde puisse faire carrière. Vous connaissez le principe. Mais celui-là, il est très connu. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les étudiants traversent à travers des cours, traversent plusieurs cours, qu'ils ont des expériences de terrain, qu'ils vont apprendre automatiquement des choses. Il faut faciliter, encourager ce processus de prise de conscience. Évidemment, c'est ce qu'on fait, notamment à travers ce qui se développe partout, à travers la notion de portfolio. Et donc là, pour moi, c'est un élément qui me semble important. Ce n'est pas parce qu'on aide les étudiants et les étudiantes à prendre conscience de ce qu'ils ont appris et qu'ils peuvent utiliser de façon plus générale, qu'on est en train de faire une formation professionnelle, mais on les aide à s'insérer professionnellement. Et j'aimerais juste illustrer par quelques compétences. Donc, tous les deux ans, il y a un organisme fédéral chez nous qui fait une enquête auprès des anciens étudiants pour savoir un tas de choses et notamment des choses à propos des compétences. Donc, je rachète ces données et je les analyse pour nos étudiants. Alors, en fait, il y a une série de 28 compétences et on leur demande est-ce que on vous a demandé cette compétence dans votre emploi et est-ce que vous l'aviez ? Ce qui nous donne une matrice ici à quatre points que vous imaginez, c'est-à-dire on me l'a demandé et puis je l'avais et puis vous comprenez les autres cases. Alors, juste pour illustrer ça, alors ça, c'était la dernière, donc c'est des gens qui ont fini en 2008, il y a 62% des étudiants qui ont les compétences dans cette liste de ce listing, qui ont les compétences qu'on leur demande. qu'est-ce que c'est ces compétences ? Ce qui est intéressant, j'ai gardé ici que les réponses où plus de 70% des étudiants répondaient dans cette case, vous voyez, c'est des choses, je ne vais pas vous faire la lecture, qui sont là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est, de façon complémentaire, c'est la case suivante, c'est-à-dire, on me l'a demandé mais je ne l'avais pas. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont si honteuses que ça, c'est collaborer de manière fructueuse, prendre en considération le point de vue des autres, présenter oralement des produits, des idées, des rapports, en public, expliquer son point de vue, utiliser ordinateur et internet, ça, on a encore des fantasmes sur l'alphabétisation des étudiants et des étudiantes, et appliquer ces connaissances à des nouveaux problèmes. En quoi est-ce que c'est dégradant de s'occuper de ces choses à l'université ? Je ne sais pas. Mais la question qui se pose, bien sûr, c'est qui va s'occuper de favoriser cette prise de conscience et c'est pour ça que, d'un point de vue de l'institutionnel, je pense qu'il y a deux enjeux majeurs. Un, c'est de sortir de la dichotomie, c'est théorique, c'est académique ou bien c'est professionnel et c'est sale, mais de réfléchir à une autre, des entre-deux, ce qui était un peu aussi évoqué ce matin, en particulier par Xavier. Et pour moi, évidemment, en tant que membre d'une direction, c'est qui va mettre en place les dispositifs qui sont favorables au transfert ? Parce que mon observation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui soient fascinés par ça. Et voilà, je vais proposer maintenant à la personne qui raconte ce qui s'est passé dans le groupe 2 de bien venir parler. Ah, c'est toi, Carole. Voilà, j'ai la responsabilité de faire part de ce qui a été échangé dans l'atelier 2, où nous avions des représentants de la haute école Schumann en personne de Corinne Bay qui est venue nous présenter un projet ECOS. Madame Béatrice Gobe de la haute école Louvain-en-Hénaud qui est directrice adjointe à la catégorie paramédicale. Sophie Leclou qui est conseillère pédagogique et qui a accompagné une réforme de programme en sciences de la motricité. Et Laetitia Warnier et Monsieur Sovieski qui venaient pour nous faire le témoignage du changement des programmes en EPL, école polytechnique. Voilà, alors, nous n'avons pas le temps était peut-être trop court je pense dans ces ateliers et je ne ferai pas ici l'écho de toute la richesse peut-être des échanges qui ont eu lieu par qui même s'ils étaient courts pouvaient porter des messages forts et qui seraient importants d'approfondir plus tard. On a parlé en effet des learning outcomes, c'est ce qui s'est caché derrière ces deux lettres L.O. et même pointé le fait qu'il n'y ait pas de traduction francophone ou en tout cas dans notre langue était peut-être un indicateur d'un manque de réflexion autour de cette dénomination et que peut-être que cette appellation anglophone si pratique elle était recouvrait peut-être derrière toute une richesse de démarches que suppose le fait d'expliciter des objectifs d'apprentissage même si je viens d'entendre qu'on ne peut pas parler d'objectifs enfin soit en tout cas derrière c'est plutôt une démarche une richesse un processus long local ample qui prend du temps qui engage des personnes qui permettent à un terme de faire état de ces learning outcomes et c'est plutôt de ça que je vais faire part alors en effet il y a un changement de paradigme important qui est ressenti au niveau des enseignants on a parlé d'un paradigme centré sur l'enseignement un paradigme centré sur l'apprentissage mais celui-ci passe en tout cas si dans une recherche d'efficacité j'expliciterai ce que j'entends ici par efficacité passe notamment par une vision une ouverture aux orientations professionnelles sans pour autant les y réduire parce qu'il reste toujours un décalage entre les logiques de formation et les logiques professionnelles qui ont des attentes par rapport aux étudiants sortants alors je parlais d'efficacité pourquoi parce qu'il semble que la réforme des programmes lorsqu'elles explicitent davantage à la fois les compétences les démarches des objectifs en tout cas toutes ces réformes des programmes donnent davantage du sens aux étudiants et c'est parce qu'elles donnent plus de sens aux étudiants qu'elles trouvent une certaine efficacité je m'explique on voit on peut constater ou certains peuvent constater un certain moment plus d'implication des étudiants dans leurs études qui se traduit parfois par du bachotage mais en tout cas qu'à travers ce bachotage on peut voir qu'ils prennent davantage conscience de ce qu'on leur demande au terme de ces apprentissages donc une recherche de sens d'efficacité qui sont ici liés et qui assure qui est assurée notamment à travers la mise en place de situations plus complexes où on demande à l'étudiant de problématiser je vois dans cette efficacité aussi le souci d'équité que l'on a retrouvé dans les différents témoignages qui passent par des moments de régulation voire de remédiation aussi plus de cohérence qui est perçue par les étudiants parce que le fil conducteur entre les différents cours est plus explicite plus clair plus lisible avec un souci d'aligner du point de vue de l'enseignant à la fois comment je forme les méthodes de formation les méthodes d'évaluation avec les objectifs qu'ils poursuivent alors ce changement de paradigme il est ressenti par les enseignants au niveau on va dire individuel collectif et au niveau des organisations des institutions il y a tout un espace de réappropriation par les enseignants et ici je parle au niveau collégial collectif et les instituts liés à une vision plus élargie de la profession cet espace d'appropriation il faut le prendre c'est à dire que c'est aux institutions aux organisations aux équipes à s'en approprier faire preuve de créativité pour répondre aux différentes logiques en présence logiques qui ne sont pas toujours compatibles si on voit les logiques d'apprentissage les logiques propres aux savoirs et aux disciplines aux logiques qui nous sont en tout cas ressenties comme imposées à travers les injonctions européennes aux logiques métiers qui nous sont traduites par les professionnels les logiques de la conception du métier d'enseignant qui se voit bouleversée aussi qui souvent tourne autour de la soulignée de la mission de recherche mais autour d'une discipline et si on demande d'ouvrir parfois de l'interdisciplinaire logique aussi liée à la gestion des ressources humaines notamment au barème et à un certain moment quand on demande plus de flexibilité plus d'interdisciplinarité mais on se demande cet enseignant-là avec ce diplôme-là ou mettons dans quelle case pour le payer donc plusieurs logiques et plusieurs contraintes qui se qui conforment un peu l'espace dans lequel les organisations peuvent travailler un autre point qui a été soulevé qui me semble être souligné par tous les intervenants c'est tout le travail collégial le travail en équipe qui est promu en tout cas qui implique la refonte des programmes d'une part le souci par les directions de mobiliser l'ensemble des enseignants tous les enseignants ça a été dit plusieurs fois mais en même temps un travail en équipe émergent parce que l'on se passe des documents l'on se passe des références et on sent que pour un certain moment trouver de la cohérence il faut se parler alors cela se demande en amont un travail de soutien parce que cette ouverture suscite peut-être des peurs des craintes j'ai senti qu'il y avait un travail en tout cas sur les valeurs importants à réaliser et qui a été souligné par les intervenants mais aussi sur les émotions parce que cela produit des remises en question et donc de l'incertitude à certains moments donc au niveau organisationnel je soulignerai en tout cas si je témoigne j'essaye de témoigner de ce qui a été relevé l'importance d'un cadrage de lignes de conduite et de soutien de la part de la hiérarchie des hautes écoles avec des moyens qui sont mis en oeuvre de manière à la fois à donner des espaces d'autonomie mais également des lignes de conduite qui orientent les pratiques le passage obligé par un travail important local qui prend beaucoup de temps de descriptions minutieuses des différents cours programmes contenus compétences pour arriver à un certain moment à retirer des lignes de force qui soient à ce moment là qui servent de langage commun pour l'ensemble de l'organisation de l'institut des équipes pédagogiques voilà si je retiens à cela ils ont souligné beaucoup de créativité en certains moments de pouvoir faire avec beaucoup peut-être d'émotions être remises en question mais donc ça a un coût d'une certaine manière de la fatigue des heures de travail du travail en équipe peut-être une perte de liberté pédagogique mais en retour apparemment énormément de satisfaction au niveau des personnels enseignants si j'entends bien mes interlocuteurs j'espère avoir été fidèle à vos propos merci Caroline je referai des liens tout à l'heure aussi avec les aspects d'équipe que je vais aborder le thème suivant que je voulais souligner qui est en relation avec les évolutions au plan davantage politique c'est la notion d'assurance qualité qui s'est évidemment répandue vous l'avez vu alors c'est clair que à la base les questions d'assurance qualité sont plutôt venues d'une demande externe même s'il y avait dans les universités les hautes écoles des pratiques d'évaluation et qui s'approchaient de la qualité mais l'exigence est devenue très fortement de l'extérieur mais ceci étant il y a toujours une forme de choix qui est là et est-ce qu'on a envie d'en faire un exercice purement bureaucratique c'est-à-dire on ouvre le parapluie j'ai fait ce qu'il fallait maintenant laissez-moi tranquille ou au contraire est-ce qu'on a envie d'en faire de ça une occasion de réfléchir et là on se retrouve tout à fait dans une logique d'organisation apprenante personnellement je dis souvent dans mon université quand on travaille sur ces questions de processus qualité de dire on n'a pas le choix de faire quelque chose faisons les choses qui ont le plus de sens et d'utilité pour nous vous voyez on retrouve cette question de sens et en fait on a beaucoup de marge pour faire des choses qui ont du sens pour nous quoi qu'on en dise alors l'enjeu principal évidemment par rapport à cette notion d'accountability c'est l'idée d'enraciner une culture qualité pourquoi ? parce qu'on doit rendre des comptes certes mais si c'est juste pour rendre des comptes et c'est qu'un exercice parallèle superflu qui n'en tire aucun bénéfice évidemment c'est médiocre c'est ce qui s'est fait en Angleterre pendant toute une période et qui a été heureusement abandonné et ça ça veut dire en gros deux choses principales je vais aller assez rapidement la première chose c'est construire un système cohérent et la deuxième chose c'est développer une culture qualité je m'attarde quelques instants sur ces éléments et c'est la personne de l'atelier 3 que j'inviterai à venir après parce qu'il s'occuper de plusieurs dispositifs qui pouvaient être pris en compte ce que j'aimerais dire avant de rentrer là-dedans c'est qu'on retrouve ici cette notion de qualité qui sont des systèmes en tension parce qu'en fait les attentes sont différentes des uns et des autres par rapport à un système qualité prenons l'exemple classique des méthodes les politiques les autorités ils aiment bien les indicateurs comme on dit toujours les rankings c'est bien parce que tout le monde sait que 7 c'est avant 21 mais les collègues ils n'aiment pas trop ça ils préfèrent les peer reviews parce que c'est ça qu'ils estiment donner un avis sérieux sur les questions de qualité mais les étudiants c'est pas ça qu'ils veulent c'est pouvoir donner leur avis c'est pouvoir voir l'effet de leurs mesures et en fait c'est là l'élément que je veux évoquer ici c'est qu'on n'a pas le choix on ne peut pas dire je vais faire si on veut qu'il y ait une appropriation si on veut qu'il y ait une culture qui se développe on ne peut pas dire je fais un système pour les politiques ou pour les enseignants ou pour les étudiants on doit faire un système qui tient compte en étant aspiré par un pôle ou un autre mais qui tient compte de l'ensemble de ces éléments c'est pour ça qu'on est tout le temps dans des systèmes en tension qu'on doit réguler et je prends un exemple tout à fait classique que vous connaissez c'est l'évaluation de l'enseignement par les étudiants classiquement on peut dire c'est les profs qui savent ce que c'est un bon enseignement c'est leur métier ils sont profs les étudiants disent vous êtes bien mignons mais on a un peu notre idée là-dessus aussi et puis les gens qui sont dehors qui disent c'est intéressant vos discussions mais nous on voit un peu comment les gens se débrouillent et donc en fait on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre qui sait ce que c'est la qualité de l'enseignement mais au contraire une vision un peu dynamique de réduire les écarts entre des points de vue différents de cette qualité alors je reviens sur le premier élément que j'évoquais c'est la notion de créer un système cohérent il y a beaucoup de dispositifs qui existent j'évoque ici rapidement une étude qui a été faite en Allemagne je pense que ça fait deux ans maintenant auprès de 300 établissements comme disent les français et qui montrait que tout avait des mesures qualité mais aucune n'avait de système qualité c'est à dire de liens cohérents entre les différents processus de consolidation des résultats et qui n'intégraient pas et pour moi c'est une dimension importante les mesures de soutien parce que le but c'est quand même l'amélioration des choses c'est pas le contrôle ou l'évaluation et quand on se dissocie trop les aspects d'évaluation et les aspects de soutien à mon avis on va pas dans ce sens là le deuxième aspect c'est de développer une culture qualité et là j'aimerais juste m'attarder parce que qualité c'est un mot un peu fourre-tout pour finir qu'on croit connaître évidemment la qualité c'est une valeur quelque chose qu'on privilégie c'est une amélioration mais c'est aussi des processus et c'est aussi des valeurs qui sous-tendent ces processus donc on a plusieurs niveaux de définition et donc la culture qualité c'est à la fois l'adhésion de chacune et de chacun à cette idée d'une recherche collective de l'amélioration mais c'est en même temps les principes sous-jacents au processus d'évaluation est-ce qu'ils visent plutôt le contrôle ou le développement est-ce qu'ils sont plutôt participatifs ou est-ce qu'ils sollicitent plutôt des experts etc. et globalement on retrouve cette notion ici de culture qualité je reprends ici une définition de l'EUA parce qu'en même temps ça plaît bien culture qualité ça fait moins industriel que d'autres choses mais il faut aussi savoir de quoi on parle et donc là on est vraiment dans cette idée d'une implication collective qui a été évoquée à l'instant alors l'élément que j'aimerais encore souligner c'est qu'il me semble qu'on parlait de cohérence d'efficacité il me semble qu'un élément principal qui donne la cohérence au système qualité c'est les valeurs sous-jacentes c'est-à-dire que on peut avoir prenons un exemple simple une valeur de la culture qualité c'est la réflexivité c'est-à-dire l'important c'est que les processus qualité nous donnent l'occasion de réfléchir et qu'à partir de ça on va construire des concepts des méthodes choisir des outils qui vont favoriser cette réflexion et on va retrouver cette réflexion et vous voyez la logique en cascade comme en fontaine de champagne dans les pratiques individuelles et collectives et c'est à mon avis un des éléments importants pour créer la cohérence du système c'est que les valeurs sous-jacentes se retrouvent dans tous les dispositifs mais on parle ici de culture et donc la culture c'est une adhésion à des valeurs et ça veut dire que développer la culture qualité c'est évidemment d'un côté faire en sorte que de plus en plus de personnes adhèrent à cette idée que ça vaut la peine que c'est intéressant et utile d'améliorer les choses mais c'est aussi de faire en sorte que de plus en plus d'éléments de la vie de l'institution fassent l'objet de cette réflexion et de ces améliorations et de mon point de vue c'est la combinaison des deux qui permet le développement d'une culture qualité est-ce que la personne qui s'occupait du groupe 3 serait d'accord de venir raconter des choses bien bonjour tout le monde j'ai l'honneur de devoir apporter effectivement ce qui s'est dit dans l'atelier 3 alors que elle était le sujet de l'atelier 3 c'est l'évaluation régulation et pilotage des programmes tout un programme alors au travers des différentes présentations qui ont eu lieu et là je voudrais remercier quand même les personnes qui sont venues présenter ça et pour Léonard de Vinci et notamment l'Isai d'une part et le Parnasse ils ont présenté un travail commun c'est intéressant on parlait de collaboration tout à l'heure mais je pense que c'est ça qui est important donc deux entités différentes à des endroits différents ont présenté quelque chose d'important sur justement la mise en place d'une coordination coordonnée si vous voulez par d'autres la deuxième intervenante venant de Mons et de l'université de Mons et de la faculté polytechnique a aussi présenté le problème de l'évaluation des enseignements et des enseignants elle a fait une chronologie de ces éléments là et effectivement nous a montré que là on ne pendait plus mais c'est une demande politique vers un label une accréditation justement de la formation et enfin le troisième intervenant et je reprendrai peut-être l'exemple de M. Lanares d'il y a un instant de ces alpinistes qui sont sur la crête de la montagne pour éviter de glisser à gauche et d'autres je ne vais pas dire qu'il était en équilibre mais effectivement le troisième intervenant j'ai oublié de citer l'intervenant tout à l'heure de Mons c'est Mme Angéline Aubert excusez-moi madame le troisième intervenant étant M. Bréban de l'UCL qui nous a parlé d'un système d'évaluation des programmes à l'UCL et là effectivement il nous a montré via un outil intéressant où en était-on dans justement cette évaluation des programmes alors on nous a demandé ou m'a demandé de retenir ce qui était intéressant dans l'esprit ou étonné de certaines choses mais ce qui ne m'a pas étonné du tout c'est que au travers des différentes interventions des collègues on a surtout entendu parler et on vient d'en parler de logique participative à l'aide d'outils qui sont des outils fédérateurs collaboration impliquant tous les acteurs que ce soit les décideurs que ce soit les enseignants mais que ce soit aussi également les étudiants d'ailleurs le cas de l'UCL où là l'analyse est faite à partir et on l'a dit il y a un instant que pensent les étudiants de leur cours je dirais ça que c'est la partie évaluation dans un deuxième temps toutes ces données qui ont été enregistrées ont permis de faire un diagnostic et ce qu'on peut retenir de ces diagnostics c'est qu'ils ont été partagés je pense que l'un des intervenants a parlé de diagnostics partagés et que là on va plus vers une analyse d'une bonne politique et pas nécessairement d'une bonne pratique comme l'avait souligné monsieur Rouguers au début et le tout le but l'objectif tout ce que vous voulez c'est effectivement de pouvoir se réapproprier certaines choses personnellement j'étais un peu étonné de la notion du label bon voilà ça c'est autre chose la notion de ranking qui était sous-jarchante mais bon c'est un étonnement personnel et je suis certain que les collègues on peut passer là-dessus vint ensuite un débat et je remercie madame Régé-Collet d'avoir lancé le débat parce que c'était recontextualisé effectivement le débat entre deux oppositions vraisemblablement l'efficacité le sens et l'idée était de ce qui est sous-jacent à ce qui a été dit par les trois collègues ou l'ensemble des collègues qui sont venus présenter leurs outils entre autres c'est cette notion de co-construction de sens où effectivement on a d'une part l'opposition entre comme l'avait montré très bien monsieur Auger tout à l'heure la dimension culturelle d'une part et la dimension professionnelle d'autre part et bon je ne sais pas si j'ai encore le temps monsieur Lannares mais voilà je pense que en synthèse ce qu'on peut dire tout simplement c'est que cette idée de sens il y a deux idées au sens il y a du part la concertation au niveau des différents systèmes ou des différentes institutions et puis de l'autre côté il y a le développement de on vient d'en citer le terme le terme de la culture de l'explicitation des valeurs qui sont communes des valeurs partagées bien entendu et ça permet d'induire bien sûr cette notion que vient d'introduire monsieur Lannares sur la culture de la qualité alors question posée par monsieur Oguirs je reprends sa question trop de sens tue-t-il le sens c'est une question qui peut faire débat puisqu'effectivement nous avons là une dualité on a et c'est ce qui est apparu bien sûr dans les exposés a-t-on une crise du sens au sein des institutions avec leur projet ou sans projet qui fait que peut-être de temps en temps on tourne peut-être en rond et il y a aussi bien sûr par opposition à ça la crise de l'efficacité alors la question était n'existe-t-il pas une contradiction entre le sentiment ou le sentiment d'être efficace et vraisemblablement de donner du sens à nos actions on parlait de tension je pense que là nous sommes vraiment dans la notion de tension qui a été exprimée bien entendu ce matin dans cet atelier je ne sais pas monsieur l'anarès si vous aviez misé beaucoup de sommes sur le dernier atelier j'espère que vous allez remporter le jackpot merci merci beaucoup je vais aborder le troisième point un peu un peu focal de pourquoi il ne veut pas marcher sabotage il faut que je me taise ou bon ben je me taise voilà tu vois il a eu peur de toi bien j'aimerais dernier dernier petit focus aborder la question de 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 la collaboration dans ces questions de refonte de de programme etc parce qu'évidemment réfléchir en termes de learning outcome c'est glisser vers une approche de programme et donc nécessairement vers une approche collective et souvent je dis que le nouveau défi pour les académiques c'est le travail collaboratif parce que suivant les disciplines c'est pas tout à fait dans la culture j'aimerais juste citer ici un c'est un peu longuet excusez-moi estoufadou c'est on doit pas faire des powerpoint comme ça mais c'est juste pour évoquer cette idée c'est qu'en fait c'est ici une étude qui a été faite auprès de plusieurs universités où semble-t-il il y avait une bonne collaboration sortie là en 2009 mais ce qui apparaît ici que vous pouvez découvrir c'est que en réalité on a collaboré de moins en moins par rapport au 19ème siècle tout simplement enfin tout simplement en bonne partie à cause des phénomènes de spécialisation et de création de silos qui faisait que pour finir les gens étaient dans leurs coins de plus en plus cloisonnés etc. et la collaboration est devenue de plus en plus difficile donc ça c'est un obstacle qui est là un obstacle culturel de la réflexion et ça c'est assez intéressant parce que c'est assez fréquent que les gens collaborent pour des questions de recherche il y a des groupes de recherche on fait souvent des papiers à deux ou trois mais pour les questions d'enseignement c'est très très rare et en plus des fois même c'est puni il y a des gens qui veulent faire des enseignements à deux on a essayé ça chez nous et il y a un décanat qui a décidé que alors quand on faisait un cours à deux ça comptait pour moitié alors que ça devrait compter le double parce que c'est bien plus compliqué de faire avec un collègue mais donc c'est juste cette idée qu'on discute ensemble les questions d'enseignement sont pas du tout dans la culture alors c'est intéressant parce que la collaboration évidemment parce que ça augmente la réflexion la capacité d'analyser le problème d'avoir des ressources différentes etc mais c'est pas nécessairement si simple et je voudrais juste évoquer ici quelques éléments que je vois d'où je suis comme on dit effectivement si vous mettez des gens dans un bus ça fait des gens dans un bus ça fait pas des gens qui collaborent mais imaginez que ce bus tout d'un coup parce qu'il neige tout d'un coup ce bus reste coincé un peu dans un virage et que tout le monde sorte pour pousser ce bus et passer le virage et se retrouver sur une partie qui est là tout d'un coup les choses ont changé les choses vont changer dans le bus après cet aspect là pourquoi ? parce que on a en quelque instant créé les deux piliers de ce qui fait que les bases d'une collaboration c'est un objectif collectif et des interactions cet objectif collectif et ces interactions vont effectivement créer une équipe un groupe de travail un groupe de collaboration et cette équipe là va avoir de l'énergie parce que chacun de nous a de l'énergie on en a pour soi puis il y en a qui est disponible celle que nous achète le patron en principe et cette énergie qui est disponible va être polarisée par cet objectif collectif et ces interactions mais en même temps cette énergie elle va être utilisée par ce groupe de travail pour progresser vers son objectif collectif et pour réguler ces interactions parce que comme vous savez ça prend de l'énergie de travailler de collaborer etc. ce que je vais illustrer avec ce petit schéma qui s'appuie sur les travaux des petits groupes c'est qu'en réalité l'objectif collectif et les interactions sont à la fois les sources et les consommateurs de l'énergie de l'équipe donc ils sont vraiment une position centrale par rapport à ça alors qu'est-ce que c'est cette notion d'objectif collectif je voudrais juste rajouter après pour aller c'est en plus l'objectif collectif qui peut être la mission qui peut être le projet et les interactions sont sous-tendues par des valeurs et on retrouve ici les valeurs petite distinction que je voudrais faire entre objectif commun et collectif après vous pouvez me dire que je joue sur les mots c'est pas grave c'est juste la notion que j'aimerais faire passer imaginons que je vais solliciter Nicole mais t'as pas besoin de monter t'en fais pas imaginons que Nicole et moi nous ayons l'objectif de jouer une sonate de Schubert au pipo dans le fond on a un objectif commun mais s'elle y arrive et moi pas ça change rien pour elle si moi j'y arrive et elle pas ça change rien mais si notre objectif c'est de jouer un quatre mains de Ravel c'est plus la même chose parce que moi je peux pas y arriver tout seul et elle non plus et c'est cette notion ici que je vais évoquer d'objectif collectif c'est-à-dire un résultat qu'on ne peut pas atteindre tout seul et donc la question centrale qui se pose quand on réfléchit à cette approche par programme à cette approche de collaboration pour faire quelque chose c'est cette notion d'objectif collectif un c'est est-ce qu'on est au clair sur ce qu'on veut faire ensemble deux quelle est l'adhésion sur cet objectif et trois quelle est la contribution de chacun de chacune à cet objectif comment ces différents morceaux vont s'emboîter alors bon c'est pas tout à fait parfait mais ce que je voulais aussi montrer c'est qu'en fait on n'a pas tous nécessairement le même morceau on peut avoir des morceaux différents et ça n'empêche pas qu'ils s'imbriquent qui s'imbriquent pardon et donc ici c'est quelque chose qui est de mon point de vue qui est assez important c'est cette notion d'être au clair sur ce qu'on veut faire ensemble comment on va y arriver oups là là c'est une petite erreur d'une animation de trop pardonnez-moi bloups non voilà je voudrais revenir ici sur cette question de valeurs sous-jacentes parce qu'il y a un élément qui est important on a parlé de l'objectif c'est les interactions et en fait quand on parle ici de valeurs c'est quelle vision on a derrière cet objectif collectif quelle vision on a du rôle de l'université aujourd'hui quel accord on a sur ces éléments là mais aussi la question des règles du jeu des interactions comment on va travailler ensemble juste pour mémoire parce qu'on en a déjà parlé un tout petit peu j'évoque ici ce que la recherche met en évidence comme un certain nombre de valeurs favorables à la créativité à l'adaptation qui est ce dont on a besoin dans ces cas là vous les découvrez elles sont sans surprise et c'est ce qui a déjà été raconté tout à l'heure par deux personnes de groupes différents maintenant la collaboration c'est pas toujours un long fleuve tranquille et voilà classiquement il y a plusieurs modèles et avec des étapes il y en a quatre il y en a cinq vous connaissez le principe tout le monde doit faire carrière la question c'est qu'il y a toujours un moment où il y a une phase qui est un tout petit peu négative c'est quand l'équipe le groupe qui collabore se retrouve dans le creux dans cette phase dite d'insatisfaction qu'on peut décrire par ce qui est ici sur le tableau la frustration on a l'impression que ça n'avance pas que ça ne marche pas on commence à chercher à se prendre le dessus on va dire ça comme ça et en fait c'est là qu'il y a un élément qui est important qui a déjà été souligné c'est quand le groupe comme ça est ensablé il lui faut deux choses il lui faut une direction c'est à dire savoir où on va et on revient sur ces éléments tout à l'heure et il lui faut du soutien ce qui a été évoqué aussi par Caroline Soferer tout à l'heure du soutien ça veut dire des méthodes ça veut dire des soutiens psychologiques ça veut dire des choses comme ça mais il y a autre chose qui est importante et c'est le lien aussi que je faisais c'est la notion du leadership et Caroline je crois aussi ou non peut-être quelqu'un d'autre a parlé de cette notion de leader et de leadership et là j'aimerais juste m'y attarder quelques minutes sur cette notion de leader et de leadership parce qu'en fait on dit à eux il faut un leader puis s'il n'y a pas de leader ça ne marche pas c'est juste une petite parenthèse ça c'était les relations de management vous voyez c'était il y a longtemps donc l'image est tout à fait sombre ça c'était voilà c'était un chef avec ses subordinés puis après on a beaucoup progressé et on a inventé les leaders et vous voyez que tout changeait et dans le fond ce qu'il se passe c'est que en fait un leader c'est un chef cool mais ça ne change rien sur les relations et avec ça on a perdu complètement cette notion qui est fondamentale pour la collaboration dans le monde c'est cette notion que le leadership est un phénomène collectif c'est à dire que quand on est en groupe on essaye de s'influencer c'est normal on est fabriqué comme ça à un moment donné j'essaye d'influencer le groupe si le groupe accepte mon influence à ce moment là j'ai le leadership donc et puis s'il n'accepte pas j'ai pas le leadership et la notion qui est importante par rapport à ça de mon point de vue dans cette logique là de la collaboration c'est cette notion de circulation du leadership alors l'exemple que je prends et qui devrait être bien compris ici dans ce pays c'est les échappées en vélo quand est-ce qu'une échappée en vélo marche bien une échappée en vélo marche bien quand chacun prend son tour et puis prend le relais mais il y en a qui prennent le relais dans les montées il y en a dans les descentes il y en a qui prennent des cours il y en a qui prennent des longs ce qui n'est pas important ce qui est important c'est que chacun contribue et qu'il y ait cette circulation du leadership c'est à dire chacun en fonction de ses ressources de ses compétences intellectuelles des informations qu'il a etc. puissent contribuer à faire avancer le groupe mais là on revient sur l'importance de l'objectif collectif parce que c'est effectivement de savoir qui définit l'objectif collectif et comment ça se passe par rapport à l'objectif collectif et vous voyez ces pauvres galériens qui se posent des questions là-dessus en réalité c'est très très important parce que prenons une situation hyper basique toute bête toute simple je vais re-solliciter Nicole parce que je l'ai déjà vu une fois donc je peux profiter imaginons que Nicole et moi on est dans une évaluation de programme on est dans une réunion on collabore ensemble puis tout d'un coup à 10h moins 5 Nicole dit bon maintenant il faut qu'on décide les critères d'évaluation attends qu'est-ce que tu as Nicole qu'est-ce que tu nous fais là bon si tu veux faire ta chef c'est pas possible voyons bon imaginons on rembobine à 8h on se retrouve une équipe pour collaborer et on dit bon à 10h il faut qu'on ait décidé les critères d'évaluation 10h moins 5 qu'est-ce que j'ai dit moi vous avez compris 10h moins 5 Nicole bon il faut qu'on décide les critères d'évaluation elle dit la même chose qu'avant sauf que tout le monde peut constater qu'elle est en train d'entraîner le groupe de travail le groupe qui collabore vers son objectif collectif parce qu'on était d'accord là-dessus donc vous voyez cette notion-là si on veut collaborer dans tous ces enjeux c'est l'essentiel de clarifier ces objectifs collectifs alors et je terminerai là-dessus évidemment qu'au plan institutionnel ce qui me paraît important c'est la clarification de l'objectif collectif et des valeurs ça a été mentionné plusieurs fois c'est s'assurer que les différents points de vue sont pris en compte et bien sûr c'est des règles du jeu pour que le leadership circule ce qu'on essaye de faire des fois dans les guidelines qu'on donne pour les processus d'évaluation et j'aimerais maintenant inviter la personne qui était dans le groupe 4 de venir raconter des choses alors pour que vous puissiez caler votre énergie je dirai presque plus rien après vous pourrez augmenter votre taux de caféine dans le sang dans pas longtemps bonjour alors je vais vous donner ma lecture de ce qui a été discuté dans le groupe 4 selon la consigne qui m'était confiée donc dans l'atelier 4 nous avons eu des témoignages de l'UCL de l'ULB de l'université de Liège et de la haute école Francisco Ferret ces témoignages concernaient trois exemples de réformes de programmes qui ont consisté à énoncer le profil de sortie des étudiants référentiels de compétences acquis d'apprentissage je reviendrai sur cette notion de vocabulaire et à adapter le programme en cohérence avec ce profil de sortie il y a eu deux exemples d'innovation institutionnelle le premier exemple c'était la mise sur pied d'un service de soutien à la réussite et l'autre la mise sur pied de la formation pédagogique pour les nouveaux académiques alors moi il y a trois choses qui m'ont marqué dans cet atelier deux préalables et puis l'idée essentielle sur le thème de l'atelier qui concernait donc l'accompagnement et le leadership pédagogique donc les deux préalables première chose on a les différents exemples présentés ont été initiés par des motifs internes donc on parle beaucoup quand on parle des réformes de programmes de pression externe les évaluations externes les audits les impulsions politiques ici nous avons vu toutes des exemples qui sont partis d'insatisfaction des acteurs des enseignants de constats de taux d'échec de constats d'incohérence de programmes etc donc non les réformes ne sont pas toujours initiées vers des pressions extérieures il y a aussi une préoccupation pour l'efficacité qui vient des acteurs eux-mêmes deuxième élément deuxième préalable à propos du sens on a vu dans les exemples racontés que les résultats espérés de ces réformes de programmes sont bien sûr une amélioration de l'efficacité de la formation mais aussi une explicitation du sens par exemple un des témoins a dit un travail sur l'énoncé des acquis d'apprentissage pour le master en sciences psychologiques il disait on a réfléchi en être maître en sciences psychologiques à l'UCL c'est être capable de donc c'est un travail d'explicitation de la vision du sens de la formation etc. voilà c'était la deuxième idée ces réformes contribuent aussi à clarifier le sens à expliciter des valeurs alors maintenant sur le thème de l'accompagnement proprement dit on en est arrivé très vite au constat qu'un accompagnement est indispensable pour ces réformes qui sont très complexes difficiles et qui concernent vraiment des changements de paradigme comme plusieurs orateurs l'ont déjà souligné donc un accompagnement méthodologique une des intervenantes a dit très simplement et très joliment elle dit cet accompagnement méthodologique est indispensable parce que nous on ne sait pas donc on constate les insatisfactions les manques mais on ne sait pas même très bien même vers quoi aller ni comment y aller donc un accompagnement méthodologique en termes de cadrage contextuel de démarche etc. a été souligné comme vraiment important mais difficile complexe donc on y voit on voit assez bien clairement quels sont les problèmes on voit plus ou moins clairement vers quoi on veut aller mais on ne sait pas très clairement comment on va y aller et les exemples relatés ont mis en évidence des démarches variables qui doivent chaque fois être construites en fonction de contexte souligner la complexité et la difficulté de ces réformes parce qu'on doit travailler dans un cadre organisationnel et culturel qui est hérité comme vous l'avez dit depuis de nombreuses dizaines d'années donc la manière d'organiser l'enseignement est encore cloisonnée en attribution de cours en heures en crédit ECTS et on ne sait pas toujours bien faire entrer les nouvelles méthodes dans ces formules anciennes d'organisation bien sûr il y a aussi un héritage culturel qui fait qu'il est très difficile de mobiliser l'équipe des enseignants suffisamment avec un nombre qui permette de vraiment ancrer la réforme et la faire réussir voilà merci beaucoup je terminerai juste par deux commentaires un peu généraux je crois que effectivement l'évolution du contexte l'enseignement supérieur a amené de nouvelles pratiques et je pense que nous aurions bénéfice tous que nous soyons à refaire les liens entre ces pratiques et l'intention générale avec la vision globale à reconstruire l'image globale à faire ces liens et éventuellement à discuter la nature de cette image et se mettre d'accord sur une vision le premier commentaire je voudrais faire et le deuxième que j'aimerais faire c'est qu'en réalité bien sûr il y a des cadres des machins des directives etc mais mon expérience je vais commencer à être un peu un vieux client c'est qu'on a toujours pas mal de marge par rapport à ça et je pense qu'on a toujours pas mal de place c'est ce que je vois dans beaucoup d'endroits on a toujours pas mal de place pour faire quelque chose qui fasse sens pour nous ça veut dire qui rejoigne qui puisse rejoindre notre vision et nos valeurs et c'est bien sûr dans cette logique là que j'espère que les choses se développent je voudrais remercier mes co-oratrices et orateurs et vous de votre attention applaudissements 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 applaudissements